Salut à tous c'est l'Efex8, en ce temps pour une petite vidéo pour parler un petit peu du pack d'objets secrets, ce nouveau skin de saison qui est arrivé avec la nouvelle saison Shadow Legacy Je le trouve magnifique, alors il est extrêmement basique mais il rend tellement bien et le pack est inclus avec un petit ninja Je t'avoue que je ne prends plus les packs maintenant, je prends à chaque fois des skins tout seul Mais là le petit ninja il est trop mignon, je suis obligé de le prendre monsieur Et ça ne coûte même pas si cher, je ne sais pas combien il coûte séparément C'est 36 000 euros de renommée pour le pack complet ou 864 crédits Il n'y a rien à dire, c'est plus que raisonnable Ça comprend le skin d'armes cellules de l'ombre et le parentif artiste furtif Le skin saisonnier peut être appliqué à toutes les armes actuelles et peuvent être débloqué jusqu'à la fin de la saison Donc tu t'as jusqu'à la fin de la saison pour l'acheter, quand tu l'as acheté tu l'auras pour toujours Mais les skins, enfin pour les armes qui arriveraient après cette saison, en théorie tu n'auras pas le skin qui sera adapté Parfois il me semble que ça a été fait, je ne vais pas dire de bêtises, il me semble que pour certains skins Mais normalement ce n'est pas le cas, voilà donc comme d'habitude Écoute, je vous propose qu'on y aille, on va découvrir ça, je vais vous montrer comme à chaque fois sur quelques armes différentes Pour voir le rendu et après on ira à une game, voir sur 2-3 armes pour voir comme ça rend Et a priori ça n'est pas dégueulasse Je suis hypé, il faut savoir que ce skin, normalement je n'achète pas spécialement de skins sur le TTS Mais ce skin cette saison je l'ai même acheté sur le TTS quand il était sorti Parce que je le trouve magnifique parce qu'il est très très sobre Noir et puis tu as une petite texture au niveau des armes qui rend bien Tu as une sorte de ce qui est un peu comme de la fibre de carbone à l'arrière avec les petites textures à l'avant Et ces 3 petits points à la Splinter Cell Oh ils sont magnifiques Franchement rien à dire, là avec le petit skin d'accessoire noir ça rend super bien Vraiment pour le coup je vous conseille en plus c'est vraiment pas très cher C'est pour toutes les armes D'ailleurs en général, règle générale si tu commences le jeu où tu n'as pas forcément tous les skins ou les agents Si tu veux acheter des skins, achète juste un skin genre saisonnier ou un skin universel Il faut le mettre partout, il ne commence pas à acheter 25 000 skins avant d'acheter des agents Commencer par les agents c'est important Au niveau du pendentif, j'ai craqué pour le petit ninja En plus moi j'adore faire des attaques ninja en mode ninja Ça va être juste parfait avec les petits ninja coups et tout Alors c'est basique Mais franchement il est en relief avec le petit truc à l'arrière et tout Je trouve génial, tu as un petit côté, tu sais les pains d'épices, les bonhommes en pains d'épices Je trouve que tu as un mélange pain d'épices ninja trop mignon C'est le genre de pendentif que je pourrais vraiment utiliser, j'aime beaucoup Du coup je vais le montrer sur quelques armes différentes Sous la vidéo vous pouvez voir les différents timers Regarde moi, franchement c'est génial Le petit côté, il y a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 c'est quoi ? C'est pas un octogone, c'est pas un pentingone C'est un... je n'ai plus le nom, dites le moi en commentaire Et regarde avec le fil de carbone à l'arrière, c'est très joli Pour moi on est, surtout on a fait longtemps qu'on n'a pas des beaux skins de saison Globalement Et je pense qu'on est, moi je mettrais dans le top 10 des plus beaux skins de saison Alors c'est personnel Et c'est très sobre Mais le rendu justement est magnifique Même au niveau des pistolets, regardez Avec les petits points comme ça, in-game, ça va très bien rendre Bon là j'ai les accessoires beiges et pas noirs Mais franchement, j'adore la texture Ça lance super bien Oh, sur le petit démer d'Oka Oh, j'aime ça Alors pas non plus voir sur 25 000 persos C'est que ça qui se ressemble Mais pas vraiment de texture où tu vois certaines choses différentes Avec des traits différents Mais c'est vraiment la même chose à chaque fois C'est magnifique, le rendu est vraiment top Ça serait a priori on te dit un hexagone équilatéral Ouais Sûrement, écoute, tout à fait d'accord Mais vraiment, même à l'arrière la fibre Tu vois sur le canon là, on a vraiment de la fibre et tout C'est génial Il rend trop trop bien Ça rappelle le skin qu'on a eu pendant la saison de Warden Tu avais un peu un skin pseudo carbone Mais qui était moins bien Enfin pas du vrai carbone Là c'est vraiment le cas, c'est très beau Sur la C-75 C'est bon, il n'y a absolument pas de... C'est complètement différent On ne voit pas du coup de la texture en fait On voit un tout petit peu de texture Je ne sais pas, oui vous voyez un petit peu C'est bizarre, c'est pas la même chose C'est tout lisse, il faut vraiment bouger Pour essayer de voir un fond un peu Comme si en fait il était totalement usé Est-ce que c'est volontaire ? C'est assez étrange Parce que du coup on voit bien les points Et toute la texture du canon est pratiquement invisible Sur la CMG 12 On retrouve justement cette carbone et tout La poignée Ah la poignée est un peu plus verte J'aime beaucoup le mélange On a justement la filte de carbone avec quelque chose de différent Oh ça a son charme monsieur avec les trois petits points Je vous montre forcément sur la classique l'arme de Jager C'est un peu vraiment une arme On voit très très bien les rendus un peu partout Et vraiment, tu vois le nouveau détail T'as plein de petits détails bien foutus Au niveau des textures et tout Même la filte de carbone On retrouve quand même les hexagones a priori Qui sont un peu incrustés à l'intérieur C'est vraiment cool Et d'ailleurs on va également voir sur une arme Qui change un petit peu Je sens sur Kali Elle est complètement différente Les ces qui sont souvent assez différents Parce que c'est une arme très particulière On voit pas beaucoup moins la filte de carbone Par contre c'est vraiment sur la crosse à l'arrière Mais ça tu verras pas une game On voit beaucoup moins la filte de carbone Je préfère quand même le... On va se tout cacher Je préfère celui qu'on avait avant Le petit disco Lui il est mythique Sur une arme qui est plutôt appréciée Le petit vigile Oh attends c'est différent là Montre-en-moi On retrouve un peu comme sur le pistolet Tu vois où c'est usé On voit pas très bien les textures Comme si c'est un peu usé Très petit C'est bizarre c'est très différent Et à l'arrière on voit vraiment la filte de carbone même dessus Je pense qu'in game celui-ci peut être vraiment très beau Tu vas très très bien voir les points C'est un peu bizarre On dirait qu'ils sont posés par dessus les points Tu sais une étiquette verte Avec des ronds que tu poses dessus C'est un peu étrange Mais par contre à l'avant Je pense quand tu vas voir in game La filte de carbone comme ça Oh ça va pas être dégueulasse monsieur Et pour terminer Je suis en train de me marrer Maintenant que je fais ça Je viens de voir le viseur J'avais pas vu Qu'est-ce que c'est dégueulasse C'est ignable Parce que forcément il a perdu son d'un coq doc Et du coup ils ont mis le nouvel holographique Mais c'est ridicule d'avoir un viseur aussi gros Regarde la taille de l'arme Regarde la taille du viseur Il n'y a pas un problème monsieur Tu ne vois rien quand tu utilises ces viseurs C'est ridicule Mais par contre on peut voir le skin Et ouais je sais pas En fait sur certaines armes On dirait un peu que ça fait des gommettes posées C'est des gommettes vertes C'est un peu étrange Mais globalement j'aime beaucoup On voit bien les textures et tout C'est franchement un skin totalement recommandé Par contre non Changer le viseur Du coup montre moi ça Par exemple c'est que sur Villers Maintenant c'est tellement sombre On voit plus trop C'est pas top pour le skin Ah On voit pas les points C'est quoi ce délire Non Attends mais pourquoi on voit pas le point Il est où C'est quoi cette arnaque Pourtant j'ai 4 points de FO Je veux dire j'ai pas un petit FOB non plus Et on est en 3 demi je crois On voit pas les points Ils l'ont mis où Il est plus bas sous le point lentif Ah Du coup ça fait un skin noir Mais quand même style Même s'il est tout noir Alors si t'aime la sobriété Sans certainement je trouve qu'il est cool Après le point lentif est génial Le point lentif il est trop trop cool Tu prends toujours le même problème C'est que des fois ils sont mis sur les armes De façon qu'on les voit pas forcément très très bien J'aime beaucoup le point lentif Mais alors par contre le point il est où Il s'est barré ailleurs Le point regarde quand il charge On voit pas le point Trop bizarre Et au niveau du pistolet je vous montre aussi On voit les 3 petits points de Splinter Cell Et comme il tient le pistolet différemment Moi j'aime bien c'est sobre Mais c'est classe Oh ma petite 2K Alors là je t'avoue Que la petite 2K J'aime beaucoup On voit bien les points verts Alors faut être un peu fan de Splinter Cell forcément Mais tu vois la texture On va pas forcément très très bien sur la lumière Mais je trouve très classe Parce que du coup tu as ce côté noir Vraiment sobre Une arme un peu plus réaliste Et en gardant quand même un petit côté différent Qui rend très très bien Avec les petits points comme ça Non c'est plutôt classe J'aime beaucoup Enfin c'est tard le bruit qu'elle fait Et même là franchement ça rend bien On voit bien les petits points à l'arrière Alors ça rend sur 0 C'est bizarre Et on a regardé où il était C'est vraiment tout en bas de la crosse Au fond de la crosse Tu peux pas le voir in-game On a un écrivain de malade Mais là le rendu est pas mal Non je gêne bien Du coup pour notre petit Vigile On monte un petit peu La gueule de tout ça Franchement c'est classe On va faire 25 000 personnages Parce que c'est vraiment la même chose A chaque fois Je vais vraiment vous montrer un petit peu La gueule que ça avait Et franchement prenez-la C'est en termes de skill de saison On est pour moi sur le meilleur skill de saison Tu l'entends Et surtout la sobriété C'est très très classe Cette sobriété On voit bien la fibre au-dessus Ah et son Vigile Ça rend très très bien Parce que forcément Sur les agences ça change Ah mais là pour le coup Ouh c'est validé monsieur C'est totalement validé Bon du coup ça m'énerve On l'a déjà vu Ça c'est très très classe Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais j'aime beaucoup Et du coup pour terminer On l'a sur le petit smoke Je ne vais pas être twitch.tv C'est là je ne sais pas si Plus le jour en live On s'éclame On arrive sur le pont J'ai bien entré le pont Alors Je suis moins fan Mais ça a son charme On aimera pas Avec la petite fibre au niveau du Petit truc rechargé Ça a son charme Il y a aussi que je préfère Mais c'est sympathique Donc au niveau de la SMG Comme on voit bien les petits Petit point vert Ça rend super bien Ah non je valide totalement Je valide totalement Non vraiment c'est un skill pool J'ai montré sur différents agents Rapidement Pour un petit peu Rapidement Ça c'est des fois trop long Mais pour vraiment voir au mieux Et j'en suis très très content Je vous conseille Ça n'a pas une vidéo également Qui sortit sur les nouveaux produits Qui sont complètement différents Et je vous souhaite Le plat de bienvenue Également aux présentations Parce que je trouve ça Plutôt sympathique Du coup pensez C'est un petit pouce Mais dites moi Ce que vous en pensez Venez sur twitch Twitch.tv On se retrouve tout bientôt Dans une nouvelle vidéo De type qualitative A bientôt Ciao ciao Sous-titrage ST' 501